Hello tout le monde, bonjour à Kiev. Bonjour à tous, on accueille aujourd'hui Nicolas qui est ici. Il va un peu nous présenter la situation à Kiev, puis vous pouvez poser une question. Donc Nicolas, je te laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. Nicolas, 44 ans, français, chargé d'affaires en relations publiques, vivant à Kiev depuis bientôt 5 ans. Donc voilà, j'ai rencontré Dédé par hasard hier, au hasard d'une discussion. Je lui ai expliqué certaines choses. Je suis à l'intérieur de Kiev, à 7 kilomètres exactement de Maïdonne. Donc il y a pas mal de choses. Je sais qu'on va me poser des questions, fake news, pas fake news. J'ai expliqué certaines choses. Il y a même des vidéos que je pourrais montrer ultérieurement via le forum de Dédé sur Néodia. Certaines vidéos peuvent être choquantes parce que l'on ne cache pas les... Donc voilà. Écoutez, je suis à votre écoute. N'existez pas à me demander, j'essaierai de répondre. Excusez-moi, je ne suis pas journaliste, mais je vais faire de mon mieux. D'accord, très bien. Donc si tu veux, on peut commencer par poser des questions, c'est ça ? Tout à fait. Donc s'il y a des questions, n'hésitez pas, je suis là, je vais répondre. D'accord. Donc il y a plein de gens qui ont levé la main. Je vais choisir au hasard. Dis-moi, quelles sont les questions ? Sacko, tu peux parler si tu veux. Ibrahim ? Oui, ça va ? Ah oui. Oui, ça va ? Oui, Sacko, ça va, je t'écoute. Voilà, actuellement je suis au Mali. Oui. D'accord. Donc ce que j'aimerais savoir, actuellement la position entre la Russie et l'Ukraine, qu'est-ce qu'on peut dire clairement pour qu'on puisse comprendre ? Ah, situation entre, alors pour faire très très court, parce que tu sais, beaucoup de gens parlent sans savoir exactement. Alors ce que je vais dire, moi je suis déjà, je vais commencer, je vais être très clair, je ne suis ni pro-russe ni pro-ukrainien. Les choses que je vais dire, je suis cartésien, donc les choses que je dis, vous pouvez vous-même aller chercher les informations, vous les trouverez par vous-même sur Internet, elles ne sont pas cachées. 2014, la CIA, elle a financé le putsch d'un président qui avait été élu démocratiquement. À la suite de ça, ils se sont arrangés pour avoir des gens, une élection se manipule très rapidement, très facilement. Ce n'est pas à toi que je vais l'apprendre au Mali, ou en Afrique de l'Ouest en général. Et donc à partir de là, on a eu un pouvoir pro-OTAN, pro-USA, et qui s'est mis en place. Et il y a eu le Donbass et l'UNESC qui s'est dit, nous on ne veut pas de votre contre-pouvoir, vous nous obligez à parler l'ukrainien, en langue, en écriture, dans les écoles, vous nous faites rogner nos racines. Et à partir de là, il y a eu ces deux régions commander leur indépendance. Et en réponse, on leur a fait la guerre pendant huit ans. Je ne dis pas c'est bien, c'est mal. J'explique juste l'effet très très vite pour que les gens comprennent. À partir de là, le traité de Minsk avait été vu avec les États-Unis, il y a eu plusieurs pays, et la Russie derrière n'a jamais été respectée. Donc la guerre a été maintenue, les bombardements incessants, il y a eu des milliers de personnes qui sont morts, mais ça, on n'en parle jamais trop, parce que ce n'est pas l'intérêt des États-Unis de le dire. Et à partir de ce moment-là, derrière, l'Ukraine a voulu rentrer à l'OTAN, en deuxième opus, ce qui est totalement impossible par d'autres accords. Mais là, les États-Unis sont venus nous dire, si, si, ils peuvent, on est en pays démocratique, libre, donc ils peuvent. Oui, mais si on va à Cuba et au Mexique faire la même chose, tu ne vas pas vouloir. Mais on le sait, les États-Unis disent un peu ce qu'ils veulent et ce qui les arrange. Et à partir de là, voyons qu'il y avait un que de sac, Poutine a signé des accords comme quoi il reconnaissait l'indépendance de ces deux États, ce qui lui donnait le droit d'aller les aider. À partir de ce moment-là, on se dit, ça va dégénérer, mais déjà, ça faisait une semaine auparavant que Zelensky, alors qu'il y avait une grosse tension déjà avec la Russie, que les trous s'étaient accumulés, a augmenté les frappes. Vous voyez, il y a un non-sens, mais c'était voulu. Et ce que personne n'a vu venir, nous-mêmes en Ukraine, c'est que le jeudi matin, entre 4h et 7h, ça a tapé très fort sur tous les points stratégiques. À partir de ce moment-là, il a tout simplement, on aime ou on n'aime pas, je ne juge pas, il a tout simplement voulu dire au monde, voilà, vous m'avez menti, Français, l'ensemble de la population en Europe, enfin, de la population des politiques, pardon, vous m'avez menti, vous m'avez manipulé, ben maintenant, ça fait 8 ans que vous me prenez pour un con, je tape du poing sur la table et je vais faire tomber le pouvoir américain et on va remettre les choses en ordre et vous allez rester chez vous et moi chez moi. Voilà, en gros, la situation ici. D'accord, merci beaucoup. Tout est bien de dire. Voilà, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Donc, l'explication qu'il m'a donnée, c'est tout à fait exacte. Vraiment, c'est très, très clé. Merci, bonne journée. Bonne journée, Sacco. À bientôt. Donc, je vois, il y a Silly, je vais prendre Silly. Oui, Silly, je t'écoute. Alors, je vois, je vais reprendre, donc. Allô, 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 est-ce que vous m'entendez ? Oui, 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 j'entends. Alors, je ne sais pas qui est là, du coup, j'ai perdu le fil. C'est Silly. Oui, Silly, je t'écoute. OK, merci, merci en tout cas à toi, Nicolas, et merci en tout cas aux participants et merci à Néodia d'avoir organisé en tout cas ce point d'échange avec quelqu'un un peu qui est sur le terrain. Merci en tout cas pour l'éclairage que tu vas nous faire. Moi, ce que je vois évidemment sur les différents groupes Telegram qui existent un peu là et avec lesquels je suis connecté, il y a beaucoup, beaucoup d'informations qui circulent. Évidemment, moi, je suis un peu comme toi, je ne suis ni pro-russe, ni pro-ukrainien. Ce qui m'inquiète, c'est évidemment pour les civils innocents qui vont subir un peu ces dommages relatéraux. Et ce que j'aimerais avoir comme éclairage, c'est évidemment, il y a des informations qui circulent que la population russe et ukrainienne sont plutôt considérées comme fraternelles. Et il y a un truc qui m'interpelle, moi, c'est quand le président ukrainien appelle à la population, en tout cas à les hommes, notamment, de prendre des armes, de construire des cocktails Molotov. Est-ce que ce genre d'informations est vrai ou c'est de la manipulation médiatique pour désorienter un peu ce qui se passe là-bas ? Est-ce que je suis clair ou est-ce que tu veux que je reformule ? Non, tout à fait, Sylvie, très, très clair. Alors, si tu veux, Dédé, qui est le gérant de Neodia, je lui ai montré justement des contre-vérités. Je vais faire juste un petit point là-dessus. Par exemple, il y a une image que vous avez vue en boucle, apparemment à la télé, parce que j'ai mes enfants qui sont en France qui m'ont dit ça, où on voit un char qui d'un seul coup se jette sur une voiture, un char russe. Donc, par exemple, ça, tu vois, c'est là. Et je l'ai vu, je l'ai vu sur Fox News à la télé ce matin. Et j'ai dit, putain, les mecs, quand même. L'image, ce n'est pas ça. En fait, ce qui s'est passé, j'ai montré. Alors, je pourrais vous enverrouiller sur le forum, si ça vous intéresse, à Neodia. Il a toutes les infos avec les contre-vérités. Alors, il y a des images qui vont vous choquer parce qu'il y a des morts en direct. Donc, c'est pour ça que, bon, je le préviens en avance. Par exemple, l'e-sport se charpe, pour faire très court, mais tu vas comprendre. Alors, quand je l'ai vu en premier, je dis, ah la vache, on voit les Russes qui arrivent et puis il y a une voiture qui arrive et ils se jettent dessus. Et puis après, on voit une deuxième vidéo où le mec n'est pas mort. Putain, les Russes, sale con. Vous avez failli tuer quelqu'un. Heureusement, le mec a survécu. En fait, dans la réalité, il y a un véhicule sur une troisième vidéo que DDA vous montrera. Ça vous permettra de rétablir la vérité. Par exemple, une des nombreuses fake news qui ont été lancées. Il y a un véhicule avec des piégeurs russes. Donc, ils ont un camion qui roule rapidement avec une mitralette à l'arrière et ils tirent sur tout ce qui bouge à droite, à gauche que leur fonction, eux, c'est de rentrer dans la ville, de repérer et de nettoyer un petit peu et d'envoyer les informations. Et ils se font tirer dessus. Le chauffeur meurt. La personne qui est derrière saute du camion. Il se fait tirer dessus. Ça tire de partout. Et puis là, d'ailleurs, il y a des Ukrainiens de l'armée qui se déplacent. On parle de la convention de Genève. Vous verrez sur la vidéo. Elle n'existe pas en temps de guerre. Pour ouvrir les yeux, il y en a un qui fait le tour. Il finit de lui tirer dessus. Donc, s'il n'est pas mort, au moins, il est mort. Et au même moment, il y a un char qui porte du personnel léger dedans qui arrive à toute vitesse pour venir à sa rescousse. Et là, quand il tourne et qu'il arrive juste derrière ce camion qui vient de se faire interpeller, voilà, mitraillé, il y a une voiture qui arrive et là, boum, il se jette dessus. Mais on est en pleine guerre. Donc, une voiture, c'est souvent des miliciens chargés avec des armes. Donc, quand on remet ça dans le contexte, vous voyez la vidéo, ah, bah oui, les défenses attaquent, on se comprend. Sorti du contexte, ils sont méchants, ils sont venus, ils ont roulé sur la voiture. Voilà, premier point. Mais ça, des nombreuses contre-vérités, il y en a. Maintenant, effectivement, j'ai été moi-même choqué. Hier, quand les Russes, il faut savoir que jeudi, ils ont bombardé entre 4h et 6h30, 7h, à peu près 80 points stratégiques. Donc, nous, on a été réveillés. Les sirènes, on ne les a pas entendues. Il y a des endroits à Kiev où les sirènes ne fonctionnent pas. C'est les gens, entre communautés, la famille, tout ça, la belle famille qui a appelé. Donc, panique totale, on ne sait pas ce qui se passe. Personne ne comprend à ce moment-là que la guerre est démarrée. On nous dit, ça bombarde de partout, les Russes tuent tout le monde. Vous voyez ? Et les informations ukrainiennes disent, tout le monde va mourir, les Russes tuent tout le monde, population civile compris. Donc, fake news, mais qui vient du côté de l'Ukraine. Et à ce moment-là, on essaye de prendre toutes les informations au préalable. Et à l'entrée de Kiev, où il y a le barrage, aux alentours de midi, donc ça a été très vite, on avait les premières frappes d'hélicoptère. Et là, j'ai été choqué parce que j'ai vraiment pris conscience que la guerre était là. Parce qu'en plus, à cet endroit-là, il y a un terrain que je veux acheter. C'est magnifique. On a la vue sur le Nièpre. Et donc là, on prend conscience que les Russes sont vraiment là, mais on n'a pas encore l'information est-ce qu'ils sont en train de tuer les civils ou pas. Vous voyez ? Et c'est parce qu'on a été pro-dépourvu. Donc moi, il y a des gens, tu ne veux pas rentrer ? Ben non, ma femme est ici, ma fille, la belle famille, donc je reste ici. C'est un choix. Et puis partir, partir où ? On ne sait pas qui est qui, qui est où, si tu les civils ou pas. Il faut comprendre. Entre les fake news, la réalité, c'est très, très compliqué. Et donc... Pour bien comprendre, Nicolas, mais toi, l'information où le président ukrainien appelle à armer la population... Il l'a dit. Est-ce que c'est vrai ? Il l'a dit. C'est-à-dire qu'en fait, jeudi matin, c'est pour ça, jeudi matin, si tu veux, c'est pour que tu comprennes le tempo, on a été dépassés. Les Russes sont arrivés aux portes déjà parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que ça tapait à Kharkov et dans les quatre coins du pays, toutes les troupes d'aviation, hélicoptères et tout, elles sont venues frapper les points stratégiques plus précisément et puis endommager déjà les premières lignes qui détenaient Kiev. Et à ce moment-là, quand le président a vu qu'il prenait l'eau, la loi martiale a été passée dès le matin. Donc moi, je suis armé ici, on a le droit de tirer sur toute personne qui vient t'attaquer, c'est la loi martiale. Donc là, tu peux sortir dans la rue et flinguer le premier con qui t'emmerde, si je puis dire. C'est fou, c'est clair. Et donc ça, et jeudi soir, des contingents russes, les hommes chers à canon ont commencé à percer les lignes dans la capitale au niveau de Bolon. C'est à 8 km avant l'oiseau de chez moi. Et donc là, aussi fou que ça l'est, le président a dit, voilà, faites des cocktails Molotov, jetez-les sur les voitures, sur les russes et faites exploser leurs machines, prenez toutes les armes que vous avez en possession, venez nous rejoindre. Le matin, il fallait emmener son passeport pour avoir une arme, le jeudi après-midi aussi. À partir de vendredi matin, elles sont données à n'importe qui. Il y a des camions qui s'arrêtaient dans les points stratégiques. la fameuse vidéo où vous voyez que les camions oranges est vrai ? Oui, exactement. D'accord. Voilà, parce que j'ai un ami qui a été, qui lui est nationaliste et sans passeport, sans rien, clac, on te donne, tu prends 2, 3 chargeurs, 50 ou 100 balles et tu t'en vas faire la guerre. Avec qui ? Comment ? Avec qui ? Voilà, c'est clair. Donc là, on a vraiment créé 18 000 armes à peu près qui ont été distribuées dont à peu près 7 à 8 000 sauvagements. Putain, c'est fou ça. Et après, on s'étonne que dans la presse, dans la média, on entend que l'armée russe bombarde x centaines de civils tués. Un civil avec une arme est une cible. C'est un soldat. C'est une cible, c'est un soldat pour moi, enfin, naïvement. Pire, dans la vidéo, je la remettrai sur le forum si il y a besoin, les gens arrivent, tennis-basket avec le maillot du Barça et il part avec la calache. Donc, c'est un vrai civil, quoi. Ah ouais, mais c'est de la folie, quoi. C'est de la folie, c'est de la folie. Et on a reçu des instructions que je vous montrerai aussi, que j'ai montré à Dédé. On a reçu carrément des instructions de comment stopper un char à l'aide de cocktails Molotov, quoi. Donc, si tu as envie de faire de la chair à canon, Zé Linsky, là, il nous a envoyé au casse-pip. Ah ouais, mais c'est un truc de fou, quoi. Écoutez, courage en tout cas, à vous et à vos proches qui sont sur place. Évidemment, mes pensées vont principalement à toutes les victimes innocentes qui sont plutôt partisans de la paix que... Merci pour tes éclairages, en tout cas. Pour finir, Cili, parce que ta question était aussi intéressante, puis là, il y a les auditeurs qui vont entendre, on avait la fameuse question de, tu sais, chair à canon, éventuée. Bon, au final, ma belle-mère, moi, se trouve à 90 km exactement de la Crimée, entre Carson et Skadovska, et très, très peur. Ils sont cachés dans les abris, ça a vraiment pété très, très fort jusqu'à vendredi. Les Ukrainiens se sont retirés sur Carson, ils ont fait péter le pont qui bloquait le Nièpre pour l'accès de la Crimée, et ils côtoient des Russes depuis hier à aujourd'hui, et les Russes n'ont buté personne, parlent avec les gens, ils se font même des fois insulter par des vieilles, vous allez tuer des jeunes, puis, tu sais, il y a... Ah, bien sûr. Il y a 50% qui sont d'accord, 50% pas d'accord, mais ils n'ont tué personne, ils discutent avec les gens normalement, et il n'y a pas eu de meurtre comme c'est des fois annoncé, quoi, voilà. Ok, ok, ça marche. Merci à toi, en tout cas, pour ton éterrage. Je vous ferai passer les vidéos qui confirment les dires. À bientôt, merci. À bientôt, merci. Alors, là, j'ai pris dans l'ordre, donc là, il y a quelqu'un qui a dû venir se rajouter. Oui, Alors, je vois, il y a Christophe. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en ligne ? En ligne. Allez, Christophe. Alors, est-ce que Christophe est en ligne, là ? Alors, je vois Mathieu, elle écoute, parce que ça bouge vite, donc des fois, je n'ai pas le temps de prendre tout le monde. Alors, Mathieu. Alors, 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 il y a Joe qui revient, donc je vais... Mathieu, tu es là ? Il faut appuyer sur le micro si tu veux pas. Alors, je m'entendais. Oui, Mathieu. Allô ? Oui, bonjour. J'aurais une question. J'ai entendu comme quoi le président Zelensky n'est plus à Kiev. Je voulais savoir si cette information était vraie et apparemment, les vidéos qu'il avait tournées dans Kiev étaient des vidéos préenregistrées. Je voulais savoir si c'était une vraie information. Alors, c'est la question que je me suis posée. Très bonne question parce qu'effectivement, il a dit, voilà, je suis toujours là. Vu les yeux qu'il avait ce matin, il avait vraiment des petits yeux, donc on voit bien que je pense que la nuit a été courte. Mais je pense honnêtement qu'il est resté à Kiev. Je pense qu'il est resté à Kiev. Alors, moi, ce qu'il m'a juste donné l'indice, c'est que j'ai regardé tout de suite le paysage, la météo qu'il avait au-dessus de sa tête à l'instant T, vu que je suis à Kiev. Voilà. Et je pense qu'il est encore à Kiev à la minute même. Tout simplement parce que je pense qu'il croit encore qu'en tenant Kiev comme il est en train de le faire, que des gens vont se dire merde, on est obligé d'y aller alors qu'en fait, personne n'y en aura. J'ai aussi vu une vidéo mettant en scène justement dans Kiev des personnes qui courent effrayées par les bombardements. Je voulais savoir si ce genre de vidéo existait, si c'était réel ou pas. Alors, tu as toujours une panique, mais elle est quand même relative. C'est-à-dire que oui, quand il y a une sirène qui sonne, tout le monde a peur et tout le monde court, mais ça ne court pas partout. Il y a un quartier, un endroit précisément. Tu serais étonné si j'ouvrais la caméra que là où je suis, à part avoir vu les missiles de ce matin qui sont partis, qui tournent partout dans les médias, on y reviendra aussi avec les fake news là-dessus, c'est calme, les petits commerces sont ouverts, les gens font attention. Il y a quand même une vie dans la guerre. C'est impressionnant, c'est la première fois que je vis la guerre de l'intérieur. Très anxiogène nos premiers jours et puis après, on s'y fait un petit peu, mais en vivant avec toujours l'angoisse qui est la guerre civile, enfin pas la guerre civile, mais que les barricades reculent et puis après, c'est les civils qui sont mélangés au milieu des soldats et c'est là où ça part en couille à chaque fois. En effet, j'ai vu d'ailleurs que les Ukrainiens étaient plutôt calmes et self-control, mais en revanche, j'ai vu une vidéo de mise en scène justement de centaines d'Ukrainiens qui couraient en face d'une vidéo pour, à mon avis, faire de la propagande. Et je voulais savoir en fait si ce genre de vidéo existait vraiment ou si c'était le corps de la manipulation. Non, il y a eu sur certaines entrées de métro quand il y a les sirènes qui sonnent. Voilà, mais la propagande aussi, alors attention, ce que je vais dire, ce n'est pas pour décrier les personnes du gouvernement, mais il y a beaucoup de contre-vérité dans une guerre des deux côtés. Et du côté ukrainien, on s'est retrouvé toutes les 15 minutes avec des alertes info, mettez-vous dans les abris, les Russes viennent bombarder, les Russes viennent bombarder, les Russes viennent bombarder toute la journée, il n'y a pas eu un bombardement. Donc, il y a aussi une peur panique pour créer la haine des Russes, entre guillemets. Ah bah, clairement. Et j'avais une dernière observation, ça m'a quand même pas mal choqué de voir la défense militaire ukrainienne installer donc des tanks et des missiles dans les résidences. Je ne comprends pas comment une armée comme ça peut défendre un territoire dans les villes, parce que ça, on sait très bien que ça va finir par ne pas protéger au final le peuple et il risque d'avoir des dégâts collatéraux qui seront bien sûr les civils. Pourquoi justement l'armée ukrainienne ne s'est pas justement excentrée des villes pour éviter justement que les civils soient bombardés ? Parce que je pense qu'à partir du moment où elle a été pilonnée, elle n'avait pas d'autre choix que d'essayer de rester en guérilla urbaine comme ils l'ont fait à Obolon hier. La fameuse vidéo que j'ai fait passer à Sornéodia, vous l'avez vu, avec les côtés de Molotov jetés par exemple, on est sur la guérilla urbaine. C'est la seule solution qu'ils ont pour tenir le centre-ville si je puis dire ou les alentours parce que je suis derrière chez moi sur la périphérie et que les russes ils rentrent où ils veulent comme ils veulent, c'est un gruyère, il n'y a personne. Donc pour tenir le centre-ville, la place du Maïden et les alentours, ils sont obligés de se mettre en mode guérilla urbaine et c'est là où c'est dangereux. Et ça, ce n'est pas cool. Et dernière question concernant justement le traité de Minsk. Si l'Ukraine avait autorisé cette autonomie de la région de Donbass comme le prévoyait le traité, au final, tout ça ne serait pas arrivé. On est bien d'accord ? Alors, je ne suis pas Nostradamus, mais dans la logique, effectivement, s'il avait été respecté, on n'en serait pas là. Voilà. Mais ça, il faut dire merci aux États-Unis. Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure au départ, vous cherchez vous-même les infos, vous les verrez, la CIA a financé en 2014 le pout du président et a toujours financé un pays comme l'Ukraine qui est pauvre n'a pas les moyens de tenir une guerre et de payer des missiles pendant huit ans à taper sur le Donbass gratuitement. Par contre, les États-Unis ouvrent des lignes de crédit d'un milliard cinq, deux milliards, comme ça, le mec, il tape dedans et puis c'est les impôts et les contribuables d'Ukraine qui payent une propre guerre auquel il n'a pas envie d'assister, au lieu de rénover les hôpitaux. C'est pour ça que Zelensky n'est pas clean and clear. Je ne dis pas qu'il est gentil, il est méchant, je dis qu'il n'est pas clean and clear. OK. Merci pour tous ces éclaircissements. Merci Mathieu, bonne journée. À bientôt. Donc là, j'ai je vois je vois je vois family hop alors alors j'ai Badjo qui voulait parler alors j'ai Naps donc j'ai Badjo qui voulait parler je t'ai ouvert le micro mais je ne te vois plus pour parler je peux appeler sur le micro ouais ouais c'est ce que j'ai fait d'accord oui bonjour autorisé à parler oui t'es là oui je suis là bonjour oui bonjour je t'écoute j'ai une question qui me tarot de l'esprit depuis je voudrais savoir quelles sont les véritables raisons de l'entrée de la Russie en Ukraine vu que les médias en parlent mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de points d'ombre alors je l'ai expliqué tout à l'heure en fait alors je vais faire très très court à partir de 2014 il y a eu un putsch financé par la CIA pour faire partir le président et à partir de là il y a eu les gens sont arrivés un petit peu extrémistes en disant voilà maintenant c'est l'Ukraine il y aura plus on parlera plus russe on n'écrira pas russe à l'école blablis blablabla donc c'est toute une culture à qui on demande de s'effondrer et il y a deux régions qui elles disent bah non nous on ne veut pas on demande notre indépendance en gros et à partir de là plutôt que de discuter ou de trouver un terrain d'entente on leur a fait la guerre pendant huit ans bien ou pas bien chacun est juge mais c'est ce qui a créé une partie du conflit des accords de mines qui avaient été signés pour justement éviter qu'ils soient bombardés qu'on stoppe au moins la guerre le temps qu'on trouve des solutions et ça n'a jamais été respecté voilà donc à partir de ce moment là Poutine a tapé du poing sur la table pendant des années tout le monde lui a rigolé au nez et puis quand l'Ukraine a décidé de rentrer sous l'OTAN à partir de ce moment là là il a pété les plombs il a compris que tout le monde lui mentait et puis il a signé des accords comme quoi ils étaient indépendants ce qui lui donnait la reconnaissance ce qui leur donnait leur indépendance entre guillemets via les Russes donc il a pu rentrer pour les aider et comme il savait que tout le monde allait débarquer en Ukraine pour essayer de mettre une opposition tout de suite il a voulu renverser le pays le pouvoir actif et neutraliser l'Ukraine parce que la seule chose qu'il a demandé depuis des années c'est la neutralisation de l'Ukraine chose que personne fait et personne ne respecte ça il n'y a qu'à regarder la carte alors je ne suis pas pro ou contre ou pour mais vous n'avez qu'à regarder la carte de l'OTAN je la mettrai sur le forum aussi si vous voulez et vous verrez par vous-même ce qui s'est passé en 20 ans d'accord merci et j'ai une dernière question j'aimerais savoir si l'Ukraine bénéficitait effectivement de l'aide des pays alliés à travers l'envoi des troupes par exemple non ils n'en auront jamais et alors pareil ce qui a étonné tout le monde c'est on va vous envoyer des munitions et des armes alors comment parce que l'espace saharien il est fermé donc vous ne pouvez pas rentrer sinon vous allez vous faire abattre vous ne pouvez pas venir par train ni par camion parce que les russes entourent la capitale à la minute même avec laquelle je vous parle ils sont déjà du côté sur les grands axes donc tu ne peux pas y rentrer donc là pareil c'est quand même un petit peu vache pour les nationalistes ukrainiens qui croient qu'ils vont recevoir des armes alors qu'en fait les armes ne peuvent pas venir pas de soucis à bientôt merci j'ai une question un peu personnelle j'ai entendu qu'il y avait environ 300 français en Ukraine est-ce que vous avez été contacté par l'ambassade ou pas du tout alors c'est une très bonne question moi je suis inscrit sur l'ambassade depuis le début ici comme français résident à l'étranger j'ai pas reçu d'appel certains ont fait des appels j'ai reçu un maigre message lundi en disant il y a des tensions qui vont être créées suite à la signature mais tout va bien prenez juste un peu d'eau un peu de nourriture chez vous et puis après j'ai reçu un fameux message pour nous dire il y a des tensions la guerre est déclarée donc restez chez vous le temps évitez de sortir voilà et puis j'ai reçu un message cet après-midi qui dit c'est la guerre putain on est fort quand même à l'ambassade ça fait trois jours on vient d'envoyer un message c'est la guerre restez un maximum chez vous blabli blabla bon nul à chier c'est-à-dire on a un ambassade qui sert à rien je le dis je le redis et incapable d'envoyer des news en temps et en heure par contre quand c'était le Covid là j'en recevais régulièrement viens de faire piquer c'est gratuit par contre pour la guerre démerde pas d'accord et pour l'évocation est-ce que tu as reçu des propositions de jamais ah c'est pas d'accord merci de rien donc je vais prendre axe de la résistance ouvrir le micro c'est fait je crois qu'il y a une petite inertie de trois secondes alors est-ce que tu es là alors j'ai Dalvin qui est là bonjour je sais qu'on m'a donné la parole je sais pas si c'est à moi qu'on parle voilà si c'est bon c'est bon voilà en fait j'ai appuyé mais à chaque fois il y a une petite je t'écoute bonjour bonjour alors déjà je suis fondateur d'un groupe axe de la résistance on relève on relève à ma alors ton réseau est très mauvais je t'entends très très mal l'info de Néodia là j'essaye de relayer en même temps si jamais vous me permettez vos propos que j'essaye d'écrire désolé alors je voulais savoir en fait ma principale question c'est j'ai l'impression que les Etats-Unis ont vraiment poussé l'Ukraine à la guerre en faisant croire à leur soutien à Zelensky c'est un peu ce dont vous parliez et que finalement ce qui me surprend c'est leur leur absence de soutien est-ce qu'on peut expliquer ça comme un piège pour faire entrer Poutine dans l'Ukraine non pas un piège militaire où il se renfermerait sur lui mais peut-être plus sur le fait de le pousser à ne plus respecter le droit international je ne sais pas quel est votre avis là-dessus est-ce qu'il pourrait s'agir d'un piège et lequel alors mon avis comme celui-là de certains Ukrainiens j'ai pas mal d'amis avec qui on en parle librement quelles que soient les opinions politiques c'est que c'était gagnant-gagnant pour les Etats-Unis soit il se tait et on vient et on fait notre petite popote ici et soit il passe la ligne entre guillemets et on le diabolise et on aura comme ça le plein plaisir de pouvoir le diaboliser comme d'habitude ok je vois merci juste une autre petite question parce que moi ce qui m'intéresse c'est essentiellement le Moyen-Orient est-ce que vous pensez qu'on est en train de mobiliser les forces russes essentiellement sur la Russie pour éventuellement plus tard pouvoir avoir une pénétration américano-sioniste ou de l'OTAN plus importante sur des régions comme la Syrie ou l'Irak vous avez un avis là-dessus ? ouais c'est compliqué parce que tous ces pays-là aujourd'hui l'OTAN Etats-Unis est venue s'est servi a fait ses courses a créé un peu de discorde et reparti non je pense que c'est vraiment on est on est on est vraiment sur un phénomène de la guerre froide la chose qu'a soigné tout le monde c'est que tout le monde s'est amusé à provoquer personne ne s'attendait réellement à ce qu'il débarque on s'attendait à ce qu'il rentre à Lougansk et Donetsk et à ce qu'il y ait une opposition dans deux régions personne véritablement ne s'attendait à ce qu'il fasse ce qu'il a fait je pense que tout le monde a été prêt à contre-pied honnêtement je pense ok merci beaucoup merci à bientôt bientôt alors j'ai clair hop donc je vais ouvrir le micro alors 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 c'est le problème je ne sais pas si ça se met à jour au fur et à mesure donc Claire tu es là oui oui bonjour Claire oui bonjour en fait je crois qu'il y avait une erreur parce que j'ai levé la main mais non en fait c'était une fausse manip mais je n'ai pas réellement de questions mais je vous écoute attentivement bon alors impeccable bonne journée Claire à bientôt merci alors j'ai Soumela qui est ici est-ce que tu es là bonjour oui bonjour je t'écoute mon inquiétude est de savoir quelle peut être la solution pour la sortie à la crise actuelle en Russie en Ukraine plus tôt si j'étais idéaliste et que j'avais une baguette magique je mettrais la neutralisation en Ukraine qui est un pays magnifique avec des gens super gentils c'est un très très joli pays je l'adore moi j'y suis j'y suis par amour j'y suis pas j'y suis pas par besoin et il faudrait la neutralisation la neutralisation c'est-à-dire c'est pas que l'Ukraine n'est pas d'armée c'est juste qu'elle ne rentre pas en autant et qu'elle soit neutre c'est tout et ainsi on n'aurait pas les problèmes qu'on a aujourd'hui j'ai compris c'était la question merci bien merci Samuel à bientôt alors j'ai légendérie trader hop c'est ouvert alors est-ce que t'es là alors j'ai taille taille légendérie trader t'es là tu m'entends oui bonjour oui bonjour oui bonjour par rapport à la Russie et l'Ukraine actuellement est-ce que la guerre est possible et surtout pour quelles raisons exactement ça pourrait s'empirer justement sur le territoire ukrainien alors je ne sais pas ce que tu appelles empirer la seule peur moi que j'avais c'est qu'au bout d'un moment il y en a un qui débranche et qui fasse n'importe quoi en Ukraine et que ça puisse porter atteinte notamment la capitale tu sais explosion de bombes nucléaires ou autre on ne sait jamais tout ce qui peut se passer parce que sinon la guerre est là donc qu'est-ce qu'il peut faire empirer je ne sais pas je ne vois pas ce qu'il peut faire on est déjà on est déjà dans le pire ça tape très dur à la minute même je suis en train de te parler ça tape des deux côtés du rift très très fort pour écraser et rentrer au palais présidentiel donc je ne vois pas je ne sais pas à quoi te répondre c'est quoi que tu attends par pire par pire est-ce que ça pourrait justement empiéter sur d'autres pays ce conflit entre l'Ukraine et la Russie et surtout aujourd'hui est-ce que ça peut être pire dans le sens où on peut voir des choses qui seront encore plus affreuses que qu'on voit actuellement même si ça reste quand même pour moi léger actuellement alors léger oui parce que justement les russes n'ont pas pué n'ont pas fait de génocide ou de choses bizarres sur la population oui il y aura toujours des morts par ricochet malheureusement je veux dire voilà mais non 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 je ne vois pas ni moi ni je suis énormément la politique la géostratégie et autres et je ne vois pas la Russie elle est autre que renverser le pouvoir en Ukraine et repartir honnêtement d'accord merci beaucoup à bientôt merci alors j'ai taille taille est-ce que t'es là taille taille oui bonjour vous m'entendez je t'entends je t'écoute impeccable en fait je voulais vous poser la question suivante est-ce que vous pensez pas que Poutine est de mèche avec l'Europe l'Amérique et et que cette crise on va dire elle a un avantage par rapport au coronavirus de faire disparaître un petit peu le scandale qui devait apparaître alors je moi je suis quelqu'un de très ouvert le mot complotiste pour moi il n'existe pas complotiste il a été créé pour ceux qui veulent détracter la vérité si je puis dire je ne pense pas disons que il y a quand même déjà huit ans que Poutine tape du poing sur la table avec cette situation là maintenant que ça arrange nos chers politiciens européens ou on va parler de l'Europe pour ce qui nous concerne et que ça va permettre de cacher certaines choses ou de s'arranger à cacher certaines vérités certainement pour donner un exemple très court parce qu'on parle toujours des vaccins de la corruption et tout dans une de mes fonctions j'ai proposé le vaccin à un pays je vais éviter de le nommer pour pas que ça m'attire les foudres à l'époque je le touchais à 5,45 il est placé à 5,65 et le pays l'a refusé par contre on a envoyé les services secrets voire pour la grosse firme pour laquelle je travaillais si j'étais bien un représentant légal et ils n'ont pas donné suite et quelques temps après le même vaccin était acheté à 14 dollars et des bananes donc effectivement le vaccin c'est un gros scandale c'est une grosse merde ça c'est mon point de vue à moi ça n'engage que moi et la corruption des élites en a fait son chou gras la preuve je peux pas dire les pays mais je pourrais le prouver comme je dis pour le reste assez facilement 5,60 vendu 14 et des bananes bon t'as tout compris tout le monde se gave et l'Ukraine au passage a fait la même que les copains voilà j'en dirais pas plus d'accord j'ai juste une dernière question et après j'arrête là est-ce que vous pensez que l'Algérie le Venezuela l'Iran tous ces pays là qui ont du gaz ils sont de mèche avec la Russie et ils ont coupé les vivres justement à l'Europe puisque la Russie leur a demandé alors c'est bien plus profond que ça c'est qu'aujourd'hui certains se sont dit merde comment faire on va se retourner vers Qatar gaz et tout comme ça ou l'Algérie mais le problème c'est que c'est géopolitique c'est des dominos c'est à dire que l'Algérie elle a des traités par exemple avec la Chine ou avec donc tu sais que merde la Chine est amie de la Russie même si on dit non non ils n'ont pas donné il y a eu des accords officiels où la Chine dans des communiqués de presse a dit on comprend la situation de la Russie en Ukraine ça veut tout dire c'est un oui déguisé donc personne ne va s'amuser à couper les lignes de la Russie pour lui prendre son business c'est géopolitique donc les autres ils ont botté en touche en disant non non on a déjà nos clients parce que je connais un petit peu les hydrocarbures j'ai un pied dedans donc non non je ne peux pas désolé c'était une façon de déguiser pareil de dire non non on ne peut pas on ne va pas couper les lignes des Russes si on coupe les lignes des Russes on est mort demain surtout vous savez qui a été le plus gros acheteur que ce soit gaz pétrole tout confondu pour la Russie en 2021 non non je ne sais pas les Etats-Unis ça ne m'étonne pas ça ne m'étonne pas quand je donne les informations que je vous donne je vous invite à aller les vérifier comme tout à l'heure je disais la CIA qui a payé c'est un secret de police chenelle tout le monde le sait c'est impressionnant c'est incroyable donc on stocke et on va te défoncer mais c'est de la merde les Etats-Unis je le pense tout haut tout fort en Ukraine ils ont le plus gros ambassade c'est plus un ambassade c'est une structure immense je pense que ça va changer après le putsch mais bon on espère ça n'engage que moi en tout cas je vous remercie bien merci Taitaï vas-y vas-y par rapport à la mobilisation générale est-ce que tu as des amis ou autres parce que j'ai entendu que c'est obligatoire pour tout le monde je ne sais pas alors on nous dit obligatoire mais paradoxalement à l'obligation moi j'ai mes deux beaux frères qui ont un qui a 35 et l'autre 40 ans eux ils étaient du côté de Carson ils n'ont pas eu de mobilisation ni sur tes téléphones ni rien ils se sont retrouvés piégés le matin dans la baraque et du coup ils ne font pas la guerre et beaucoup beaucoup d'Ukrainiens la preuve ne font pas la guerre parce que quand tu demandes aux gens venez prendre les armes tu vois bien que la mobilisation des gens qui sont venus prendre les armes c'est justement du 18-50 ans donc tous ces gens-là n'ont jamais été mobilisés au point de départ entre ce qu'on dit et ce qu'il y a pareil mais il y a une désorganisation totale en Ukraine qui fait qu'ils ne risquaient pas de le faire bonjour bonjour je peux intervenir oui Farid j'ai ouvert le micro esprit vas-y oui en fait je vais vous écouter tous les deux je crois que le deuxième c'était Nicolas qui disait qui intervenait en même temps que toi oui en fait moi si on revient au début du Covid et qu'on analyse la stratégie des pays on voit bien que même la Russie elle valide l'histoire du Covid quand même on est bien d'accord là-dessus le Covid excusez-moi allez-y je vais juste finir mon 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 idée et après je vous laisserai parler si c'est possible quand on regarde tous les pays ont quand même confiné ensuite proposé le vaccin y compris Poutine il ne faut pas l'oublier bien sûr moi l'analyse que je fais c'est que enfin moi je me souviens dans une conférence que on sait bien que leur idée et c'est un peu là-dessus que depuis deux jours Macron envoie des messages et notamment hier Sarkozy c'est qu'on sait tous que de toute façon leur idée c'est de mettre en place le NOM on est bien d'accord là-dessus le nouvel ordre mondial et moi je me souviens d'une conférence de Poutine qui lui n'a jamais été contre ça par contre la seule différence qu'il y a c'est que lui il veut bien installer le NOM mais avec la souveraineté des états et moi je pense dans ce qui se passe actuellement que c'est une stratégie justement d'abord pour faire oublier ce qui se passe réellement et où sont les réels responsables du massacre de la population parce qu'il faut quand même l'appeler comme ça l'histoire du vaccin et tout ce qui s'en suit et que pour moi c'est juste de l'entourage et pour justement faire avancer leur plan c'est l'analyse que j'en tire moi alors le nouvel ordre mondial c'est quelque chose ce n'est pas un fantasme tout le monde pareil dans la politique c'est quelque chose qui a été crié haut et fort par contre il y a deux choses c'est qu'il y a le nouvel ordre mondial c'est le fantasme de toute président de toute puissance de gouverner le monde tout le monde il y a un égo on se comprend ça c'est l'ordre de l'égo tout le monde voudrait contrôler le monde par contre il y a je dirais qu'il y a deux fractions qui se gouvernent aujourd'hui pour contrôler le monde je dirais qu'il y a Asie-Russie Etats-Unis l'Europe c'est une table de ping-pong on serre deux tables et la balle atterrit chez nous mais on n'a aucun pouvoir on ne sert à rien maintenant est-ce qu'ils sont complices je ne m'avancerai pas là-dessus mais je dirais qu'il y a il y a deux continents qui s'affrontent pour devenir la superpuissance mondiale ce n'est pas faux au niveau du vaccin celui-là le seul qui a été reconnu efficace et à un moment donné c'était le Spoutnik 5 mais vous ne l'aurez jamais vu parce que pareil c'était géopolitique donc impossible de le diffuser et ils ont sorti le Spoutnik 5 Lite qui a été mis pas mal sur l'Afrique qui a eu des bons résultats mais pareil ça n'intéresse personne le bon résultat c'était un business avant tout donc le fœtus est mort dans l'œuf comme on dit et on nous a vendu du Moderna Pfizer et toutes ces merdes je vous ai répondu alors j'ai green alors j'ai ouvert vous m'entendez ? bon ? oui oui je vous écoute bonjour tout le monde en fait je voulais savoir c'est quoi le but final en fait de chaque partie de l'Ukraine et de la Russie c'est en fait qu'est-ce qu'ils cherchent ? c'est quoi qui ferait que la guerre s'arrêterait ? pour les Russes neutralisation du pays c'est-à-dire ce qu'ils avaient demandé amicalement et docilement c'est neutralisation c'est-à-dire que l'Ukraine reste à sa place puissante sa part entière indépendante mais sans que l'OTAN puisse intervenir ou prendre des décisions ou contrôler le pouvoir en Ukraine d'accord ouais ce qu'ils ne veulent pas c'est qu'elles fassent partie de l'Europe alors c'est bien ça c'est pas qu'elles ne fassent pas partie de l'Europe c'est qu'elles ne soient pas dans l'OTAN c'est-à-dire que les américains ne viennent pas déposer des missiles et faire ce qu'ils veulent ici ouais ça je l'avais bien compris bon ok merci à plus merci à plus donc j'ai Jean-Jacques alors Jean-Jacques je vous prends au fur et à mesure dans l'ordre je ne sais pas si Jean-Jacques est là alors j'ouvre Lily parce que des fois ça se met après alors j'ai Paps t'es là oui voilà excuse-moi est-ce que j'ouvre au fur et à mesure et il y en a qui arrivent au fur et à mesure donc j'ai vu après donc je vais prendre Paps je t'écoute bonjour bonjour bah écoutez je voulais savoir un petit peu comment vous quelles informations vous avez relatives au terrain est-ce que vous pensez que la résistance ukrainienne est vraiment que l'Ukraine je veux dire le peuple ukrainien se mobilise vraiment pour résister à l'avancement des Russes est-ce que du coup on pourrait faire face à un enlisement du conflit ou est-ce que les Russes sont en mesure de répondre à leurs objectifs mobilisation oui t'as des nationalistes t'as des gens qui on va se tutoyer tu m'excuses pour faire très court quand en France on a dit si t'as pas la piqûre tu vas mourir les gens ont couru comme des moutons quand ils ont dit t'iras plus au McDonald's désolé pour la pub et au cinéma tout le monde a couru en Ukraine c'est aussi un peu comme ça tu sais le premier qui parle a raison ce qui fait quand les médias disent ils vont venir ils ont tué des innocents t'as des gens qui n'ont pas réfléchi t'as un ami à ma femme il est passé tout à l'heure il dit je vais au front je vais voir pour récupérer des armes et les aider parce que du coup et quand je commence à lui poser la question c'était il y a deux heures de temps de ça du pourquoi du comment j'avais un bulbe en face de moi et il y a beaucoup beaucoup de jeunes sur des vidéos on a vu et vous verrez beaucoup de jeunes le sourire qui prennent ça pour un jeu de guerre mais ils vont vite en revenir quand 20 25 30 ans ils ont eu des armes gratos ils sont partis et ils vont aller tirer en Ukraine qui parle de ce qui se passe et ils vont aller tirer et ils vont aller tirer quelques cartouches et malheureusement certains n'en reviendront jamais maintenant la résistance comme on l'a vu hier soir guerrière elle a eu son efficacité elle a permis de retarder mais quand tu vois ce qui s'est passé c'est que les russes ont envoyé des premières les hommes de chair la patte à canon comme on dit de la chair à canon c'est à dire qu'ils ont envoyé je pourrais vous montrer des photos de prisonniers un peu grassouillés un peu bobos alors c'est méchant ce que je vais dire mais je vais parler sans filtre un peu paysans comme on dirait en France on les a envoyés en première ligne mais comme d'habitude avec des vieux chars des vieux trucs c'est eux qui ouvrent les voies et puis derrière arrivent les îlits numéro 2 puis 3 puis la 4ème bon là c'est fini quand ils arrivent il n'y a déjà plus rien et donc ça a permis de bloquer la chair à canon mais honnêtement quand tu vois ce qui est en train d'arriver derrière c'est l'armée régulière et forte elle va écraser je pense très très rapidement ceux qui se cachent dans les collines avec des calages tu vois ça mettra toujours un peu de temps il y aura des coups de feu des tensions parce que c'est des indépendantistes donc ils se promènent comme on l'a vu en Afghanistan ou autre mais je pense qu'honnêtement ils vont très 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 vite je pense que dimanche soir je pense que demain soir je serai étonné je ne vois pas ce qui pourrait freiner les russes et les empêcher demain soir d'avoir renversé le gouvernement moi je t'avoue que je suis dans un pragmatisme où je me dis en fait plus rapidement les russes auront atteint leurs objectifs militaires et plus rapidement la guerre sera finie je n'espère pas pour pour tout le monde en fait un enlèvement du conflit donc c'est pour ça que je me posais la question de savoir si les ukrainiens allaient du coup répondre à l'appel vous répondrez en masse à l'appel du président c'est à dire s'armer de Kalash et de Coctel Molotov pour assaillir l'armée russe parce que forcément ça allait engendrer potentiellement disons des pertes civiles beaucoup plus grandes les ukrainiens c'est quand même des guerriers si tu veux donc ils ont ils ont bloqué les frappes aériennes les machins les trucs en Ukraine ok mais l'armée de sol elle a des lances roquettes elle a des kalash elle est fortement équipée et elle se déplace et elle a créé de nombreux problèmes à la Russie en bloquant la chair à canon comme on disait à droite à gauche tu vois ce que je veux dire voilà en faisant des actions coup de poing mais les actions coup de poing combien de temps tu vas les tenir c'est ça je ne pense pas qu'ils tiennent longtemps du coup les informations du gouvernement ukrainien comme quoi il y aurait eu plus de 3000 soldats russes tués enfin c'est compliqué parce que je te dirais que ça fait partie de la propagande de guerre ça semble potentiellement crédible alors c'est potentiel mais si tu veux c'est que comme je prends les infos des deux côtés je vois des infos chez nous de propagande on a tué les russes on a tué les russes on a tué les russes avec des vidéos de chats russes détruits et tout mais jamais en Ukraine c'est à dire qu'il y a même des gens sur des forums ukrainiens sur lesquels je suis qui disent putain vous êtes fantastique les gars vous avez mis les russes en déroute ils partent en courant 3000 sont morts vous avez abattu tout leur char et pourtant ils sont à 10 minutes de Kiev tu comprends ? donc entre ce qui se dit et ce qui se passe il y a deux mondes la réalité je l'ai montré sur le forum je vous ferai passer certaines vidéos il y a des colonnes entières russes qui ont été détruites par exemple à Kerson parce que Kerson est tombé sous la joute des russes hier et ce matin il y a une contre-attaque des forces armées ukrainiennes qui a repris une partie de Kerson mais vu ce qui est en train de monter de la Crimée et là on parle de chars nouvelle génération l'élite 2 qui arrive je pense que ça va vite rebasculer de l'autre côté surtout que les ukrainiens seront épuisés même en termes d'armement en termes de munitions et tout ils seront épuisés je pense je pense pas que ça va durer longtemps aller au tout 2, 3, 4 jours si les milices travaillent bien mais ça va pas aller au-delà je pense pas honnêtement très bien je te remercie de rien merci à toi donc là j'ai Lili j'avais ouvert le micro s'il y a une question tu as répondu à une partie de ma question et surtout c'est vrai que je voulais savoir par rapport aux mélisses qui se sont infiltrées en Ukraine comment ça se passe et comment et l'état d'esprit des ukrainiens parce que c'est vrai que c'est pas d'hier ça fait un bon moment que les ukrainiens subissent cette mascarade du pseudo-gouvernement ukrainien sans manquer de respect aux autres non non il n'y a pas de soucis on se parle sans fil merci et encore merci pour ce vocal c'est vachement intéressant je voulais savoir que penses-tu de la première question de cette menace qui vient des Etats-Unis qui veulent faire une attaque nucléaire préventive et ça m'a choqué quand j'ai vu ça cette annonce jamais jamais alors pour répondre point par point jamais pourquoi parce qu'aujourd'hui ils vont avoir des missiles qui font Mach 5 Mach 6 et la Russie possède le missile supersonique qui va à Mach 20 c'est-à-dire à un peu plus de 20 000 km aujourd'hui personne n'est capable de l'arrêter si par synthèse de n'importe quelle capitale européenne va être détruite entre entre 7 minutes même un peu moins si c'est apologue mais on va dire entre 7 minutes à 20 minutes avec aucun moyen de stopper le missile donc si tu veux quand tu prends ça c'est à partir du moment où tu sais ça c'est ce qui fait que tout le monde se stoppe parce que quand Poutine a regardé tout le monde dans les yeux en disant si vous me mettez une action militaire chez moi à vie vous vous souviendrez à tout jamais comme jamais l'humanité l'a vu une sanction c'est qu'il était prêt à appuyer sur les boutons et à faire des choses qui auraient été pas entendables Ah merci et en fait pour moi je compare cette situation en Ukraine comme la même en fait je superpose ça sur la situation que l'Irak et le Kuwait ont vécu et j'ai l'impression qu'ils veulent nettoyer Poutine tout simplement parce qu'il n'est pas d'accord avec leur plan dans ces cas là allez à la poubelle on essaye de la voir comme ils ont fait avec Saddam Hussein t'en penses quoi ? Le but exactement le but c'est de faire tomber Poutine la plus grande là je parle pourtant je suis neutre moi je suis pas russe mais si jamais ils arrivaient à faire tomber Poutine ce serait un drame pour l'humanité dans le sens où t'as plus d'opposition et l'opposition elle est bonne je veux dire le bien le mal t'as toujours besoin d'avoir une opposition on se comprend il n'y a jamais tout bien tout mal les chinois me font quand même un peu peur parce qu'on les oublie mais c'est quand même des gens qui sont à double tranchant ils sont amis avec les russes sans être sans partager les mêmes points de vue l'ennemi de mon ennemi et mon ami on va dire voilà voilà donc un tient l'autre la Chine n'a pas d'intérêt à ce que la Russie tombe parce qu'ils savent que les Etats-Unis vont prendre possession donc on vend bien du rêve je vous le dis parce que l'Ukraine a vu arriver l'Eldorado l'Europe super on rentre tous en Europe avec des passeports moi non avec son propre passeport plus besoin de visa moi j'ai connu rentrer en Ukraine avec le visa moi-même je rentrais avec le visa et après sans visa au départ et donc là comme nous à l'époque de l'Europe pour ceux qui ont connu ça moi j'ai 44 piges donc voilà tous les français un peu idiots parce qu'on est idiot on ne s'informe pas pas pour moi mais pour la plupart tu signes l'Europe tu peux aller acheter des cigarettes c'est ce qu'ils disaient à l'époque je pourrais aller acheter des cigarettes de l'alcool faire mes courses je veux comme je veux ça a été comme pour le vaccin je me fais piquer je peux aller au McDonald's au cinéma les gens sont bêtes désolé pour les auditeurs mais souvent j'ai dit un jour je vais faire un parti qui s'appellera la France moutonne pour essayer d'éveiller les consciences le problème c'est que je ne les éveillerai jamais et je l'ai bien compris pendant le Covid j'étais moi-même proche d'un très gros groupe pharmaceutique et on m'avait demandé mon appui comme je suis chargé d'affaires en relations publiques et que je connais beaucoup de têtes hauts pensantes dans différents pays notamment sur l'Afrique et quand j'ai vu la mentalité française et ce qui s'est passé et à la vitesse qu'ils ont été se faire piquer et qu'ils sont bien rentrés docilement j'ai compris c'est effrayant les peuples avaient été bien éduqués et bien dressés voilà je pense qu'ils ont réussi leur coup cette fois-ci que ce soit avec la chine ou que ce soit avec l'hépatite B en fait ils ont tout le temps essayé et rattrapé avec leurs erreurs aujourd'hui ils ont vu que la masse était docile et qu'il était temps de lancer la suite du plan et vous savez tout à l'heure on parlait du sujet du nouvel ordre mondial qui est vrai qui existe alors il y a des sujets sur lesquels on aborderait aujourd'hui qui seront intéressants mais qui nous feraient des vies du sujet la franc-maçonnerie est une des branches du nouvel ordre mondial et il faut quand même savoir que c'est leur mot privilégié c'est action observation réaction réaction c'est ça et aujourd'hui on a mis une action en contraignant Poutine à se ronger les ongles et là maintenant on est en mode observation et réaction merde c'est qu'on n'avait pas prévu ça ils n'avaient pas prévu autant maintenant c'est le problème dans le monde entier les vaccins c'est un sujet très intéressant à partir du moment où j'ai appris des choses j'ai arrêté j'ai dit jamais j'en vendrais un et du coup j'ai renoncé à gagner de l'argent j'en ai gagné sur des masques et sur plein de choses mais pas sur les vaccins c'est contrairement en fusée de train de dealer on va dire oui pareil dans l'équipement militaire j'ai une double casquette russe et ukrainien je suis chargé d'affaires sur plusieurs missions bon après je ne peux pas trop m'étendre parce qu'il y a des choses voilà et je n'ai jamais je ne vendrai pas ni une kalachnikov ni de l'armement je vends que l'équipement j'ai aidé à de l'équipement gilet pare-balles bottes trousse de secours alors on pourrait dire tu contribues mais tous les business sinon à ce moment là il y a celui-là qui crée les contribues celui-là qui crée les boîtes de conserve il y contribue bon on dit l'argent n'a pas d'odeur la résistance d'à côté quoi la résistance d'à côté l'argent est le nerf de la guerre oui exactement donc après par contre je ne touche pas à ce secteur-là je n'y touche pas mais c'est c'est déroutant petite anecdote qui va faire les auditeurs il y a 8 mois on me contacte pour acheter des hélicoptères d'attaque sur certains pays et il se trouve que les hélicoptères sont fabriqués en Russie et vous savez où se trouve le centre de formation non à Odessa en Ukraine d'accord donc amis ennemis parce que c'est quand même marrant parce que vous avez le c'est vous qui formez les pilotes et tout ce qui va sur la logistique et pourtant vous êtes en conflit avec la Russie je ne comprends pas sur l'équipement militaire donc ils vendent et ils forment chez vous et c'est normal ça fait partie des petites anecdotes et des petits sourires voilà bref une petite dernière question après je te laisse et je te remercie énormément que penses-tu de notre cher président de la république et de notre élection future voilà et je te laisse et encore merci alors je ne savais pas qu'il y avait un président de la république en France un président de la dérépublique vu de l'étranger c'est quand même un gros sketch que ce mec-là se donne tout le temps à donner des leçons partout je vous regarde d'ici depuis tout le temps même s'il y a des années que je ne suis plus en France et les gilets jaunes voilà tout est dit on aime on n'aime pas ils sont bobos à la télé on fait esprit de monter que des idiots en gilets jaunes c'est vrai que les gilets jaunes sont tous idiots et consanguins je ne suis pas pourtant j'ai des gilets jaunes je le suis toujours mais je ne suis pas contre la dune non mais attends désolé je t'en prie non mais c'était marrant parce que c'est la vision qu'on a d'ici c'est à dire que les gilets jaunes sont tous idiots que les cassos désolé les auditeurs je parle toujours sans filtre et ils sont tous consanguins bon à partir de ce moment là on a tout fait dans la désinformation pour les diaboliser ils cassent tout ils vandalisent tout c'est marrant je vois des hommes arriver tout en noir ils cassent tout la police est à côté personne ne les arrête je les ai vus de mes propres yeux et on était choqués la famille à moi à Paris l'avait de ses propres yeux j'ai même vu des vidéos mais ça c'est la propagande notre état est dans les hautes stratosphères du nouvel ordre mondial donc on s'arrange pour casser un contre-pouvoir on s'arrange à lui faire porter le chapeau et à lui taper dessus merci pour ton analyse je laisse ma place c'est au plaisir de t'avoir vu merci Lili merci 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 merci